Bonjour à tous. Bonjour à tous, merci d'être présents. C'est ma première conférence, du coup, et je n'ai pas tellement l'habitude de parler en public, du coup, s'il y a des petites questions, si vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à lever la main, en fait, pour me reprendre. Je voulais présenter quelque chose d'assez générique qui s'adaptait aussi au monde numérique s'il y avait des développeurs dans la salle, mais si vous n'êtes pas du tout développeur, développeuse, il n'y a pas de problème, ça concerne un peu tout le monde. Du coup, merci de votre présence, parce qu'on va un petit peu critiquer le monde de la technologie, et du coup, ce n'est pas tout le monde qui sait se remettre en cause, et qui sait, enfin, beaucoup de personnes sont ancrées dans la religion qui fait que la technologie ne peut que nous aider, et du coup, voilà, si vous êtes là, c'est que vous acceptez un petit peu ce comportement, donc merci d'être tolérant là-dessus. Cette présentation, elle est très inspirée de la conférence de Laura Ouacrenier, qui est disponible sur le site du MixIT, c'est un événement qui est sur Lyon, pour ceux qui connaissent. Donc la vidéo est disponible, qui est une présentation sur le daltonisme, en fait, et dont la principale conclusion, c'est que des petits changements au niveau du design, en fait, permettaient d'inclure vraiment une population qui avait beaucoup de difficultés, et du coup, j'ai repris ce concept, donc de petites modifications au niveau du développement, ou du monde numérique, pour vraiment inclure un maximum de personnes. Et du coup, quand on parle de technologie, c'est assez difficile de traiter le sujet. En fait, je ne sais pas si des gens reconnaissent cette image, c'est la vidéo qui s'appelle Collateral Murder, qui a été publiée par Wikileaks, et qui montre, enfin, qui a été révélée que des soldats de la coalition ont tiré, en fait, sur des médias. Donc, du coup, ça met en avant deux choses, c'est que la technologie, en fait, elle est utilisée dans la guerre numérique, dont la, comment ça s'appelle, la communication avec Daesh. Daesh a fait beaucoup, oui, Daesh. Easy, ça fait beaucoup de communication sur Internet, pour inciter les jeunes. Donc, le monde numérique, en fait, est très lié, en fait, de plus en plus au monde militaire. Ça ne marche pas du tout ? Ok. Bah, du coup, la technologie, elle est utilisée du côté militaire, en fait, pour impacter des personnes, pour recruter des personnes. Mais la technologie aussi, elle peut être utilisée pour montrer les atrocités de la guerre, ce qui n'est pas forcément une bonne chose, mais ce qui peut l'être, dans le cas, par exemple, de cette vidéo. Dans la web-série Tchernobyl, je ne sais pas s'il y a des personnes qui l'ont vue dans la salle. On parle, du coup, de l'accident nucléaire de Tchernobyl, et en fait, au-delà de la difficulté de traitement, en fait, de l'explosion nucléaire, en fait, la série a décidé de s'attarder sur un des personnages qui a un impact qui est assez faible. En fait, on va lui demander, en fait, de tuer les chiens errants qui sont restés sur Tchernobyl. Et c'est un jeune qui ne s'est jamais servi d'un fusil, qui va devoir faire ça. Et en fait, c'est un impact qui est vraiment plus vicieux, en fait, qu'on n'aurait pas tendance à imaginer. On sait que le réacteur a explosé, on sait que le sol est pollué, on sait qu'il y a des populations qui ont dû être déplacées, qui ont dû reconstruire leur vie dans un nouvel endroit. Et la série, en fait, s'est attardée sur le comportement qui a impacté vraiment beaucoup, beaucoup d'Ukrainiens à une dose pour des raisons, en fait, qu'on ne connaîtrait pas. Et aujourd'hui, je voulais un petit peu parler aussi de ces impacts-là de la technologie, des impacts un peu pervers, qui sont plutôt minimes, mais qui ne sont pas très connus, en fait. Donc, on dit souvent que la technologie, c'est un outil et que c'est son utilisation qui la rend bonne ou mauvaise. En fait, voilà, moi, je mets souvent, parce que dans certains cas, la technologie, elle est vraiment créée, elle est vraiment conçue, en fait, dès le début, pour nuire. Mais dans certains cas, en fait, on a vraiment une espèce d'équilibre, en fait, entre le bon et le mauvais. Et il y a un exemple qui est assez récent, en fait, avec OpenStreetMap, j'ai essayé de prendre des exemples plutôt récents. Numérama a publié un article qui disait « Qui sait ? Qui cartographie la Corée du Nord ? » Et on s'est rendu compte qu'il y avait des contributeurs, en fait, qui cartographiaient, qui étaient basés en Europe, qui cartographiaient la Corée du Nord pour indiquer les lieux de passage pour s'évader de la Corée du Nord. Et dans un autre schéma totalement différent, beaucoup de personnes, en fait, ont cherché à rejoindre le bus qui a été rendu par le film « Into the Wild » en Alaska. Et cette année, en fait, il y a une touriste qui a décidé d'aller voir ce bus et qui est morte durant le périple pour essayer de rejoindre un bus. Donc, en fait, la cartographie, en fonction de l'usage, il peut avoir un effet pervers ou pas pervers. Donc, au niveau de la technologie, en fait, on va impacter beaucoup de points. On va survoler certains points, parce que mon but, c'est pas de vraiment tout présenter. Et vu qu'on est en une conférence Python, on va essayer de parler de solutions. Déjà, au niveau de l'environnement, alors l'environnement, ça se passe en quatre points. En fait, on a déjà la production du produit, on a l'utilisation, on a éventuellement une réutilisation du produit et le recyclage. Donc, certains produits, en fait, on les dit verts, mais ils sont verts qu'au niveau d'une de leurs phases. Et ils sont, au niveau carbone, en fait, ils ne sont pas bons au niveau du reste. Au niveau technologie, on a beaucoup, beaucoup d'exemples. Au niveau de la production, il y a un magnifique livre qui est sorti qui parle de la guerre des ressources, en fait, qui s'appelle « Les métaux et les terres rares ». Et j'ai appris cette année qu'il était en conférence, je crois, sur YouTube. Du coup, si vous aimez le format lecture, vous pouvez. Si vous aimez le format vidéo, voilà, vous avez le choix. Au niveau de l'utilisation, on a beaucoup d'exemples aussi. Il y a le Bitcoin et Internet qui sont souvent pointés du doigt pour la consommation électrique. On ne va pas vraiment en parler. Et au niveau de la réutilisation, parce qu'on n'y pense pas assez souvent, on a une mode vraiment du produit vraiment compact, vraiment fin, vraiment léger. Et du coup, on ne pense pas au côté amovible et on en arrive à souder même les rames et les batteries. Ce qui fait que dès lors où un composant va s'abîmer, tout est acheté. On a un problème au niveau des pièges de rechange aussi qui sont très, très rarement mis à disposition. On considère que vous allez changer de téléphone. On ne considère pas que vous allez vraiment le réparer. Et on considère, au niveau logiciel, en fait, on a des problèmes aussi à gérer plusieurs utilisateurs. Généralement, on considère qu'il n'y a qu'un utilisateur et l'opération, disons, de reset usine, elle n'est pas vraiment accessible aux gens. Donc, certaines personnes, en fait, préfèrent garder leur matériel plutôt que de le revendre parce qu'ils ont peur que les données soient récupérées. au niveau du recyclage, là, on a beaucoup de problèmes. Les métaux, quand on les récupère, en fait, on fait des alliages, on fait des fusions et après, on ne pourra pas forcément les défusionner. On a un problème au niveau de la récupération avec les trottinettes électriques et on en reparlera. On a un problème sur les filières de traitement parce que c'est un bouleau que personne ne veut faire et du coup, ça se fait généralement un peu à l'étranger. et sur le recyclage parce que certains, voilà, on a des polémiques aussi sur le recyclage. Donc, au niveau de l'environnement, on a beaucoup de bilans contrastés et on est plutôt dans le négatif. Au niveau économique, on est assez mal parti du côté France parce qu'on n'a pas de ressources, pas de matière première et du coup, les personnes qui ont de la matière première, en fait, ils vont avoir cette puissance économique grâce à la technologie. En fait, on a le côté historique, la Silicon Valley qui monopolise on a la production à l'étranger qui fait que certains constructeurs, en fait, ils regardent si dans les chaînes de montage, en fait, ils n'ont pas eu leurs produits, en fait, ils n'ont pas de petites puces espions et on a des investissements qui viennent de l'étranger, alors pas chez nous. Je ne sais pas si quelqu'un a suivi une histoire en Afrique. Je n'ai pas envie de... Oui, je ne citerai volontairement aucune entreprise. avec quelqu'un qui a investi dans un bâtiment et en fait, on s'est rendu compte apparemment que les serveurs envoyaient les données dans un pays étranger, en fait. Ils faisaient des sauvegardes pendant la nuit de tout ce qui se disait dans le bâtiment qu'ils avaient câblé. Donc, des puissances étrangères, en fait, qui utilisent l'investissement pour espionner certains territoires. Au niveau économique, on a un concept de monopole qui entraîne un autre monopole et suivant votre génération, vous avez l'exemple très connu de quand on a un monopole sur un navigateur. Quand on a un monopole du système d'exploitation, on a le monopole sur le navigateur. Donc, il y a deux exemples assez connus. On a des revendeurs qui vont profiter de leurs statistiques de revente aussi pour devenir producteurs avec des produits souvent qui dénominent, qui sont dénominés comme basiques. Et on a les médias sociaux qui sont, par un effet que je ne me souviens plus, qui vont devenir, en fait, utilisés par certains gouvernements puisque vu que tout le monde y sont, le gouvernement les utilise et vu que le gouvernement les utilise, tout le monde y a cette chaîne. Je n'ai pas envie d'en parler vraiment. Est-ce que la technologie, est-ce que les grandes puissances technologiques ont un pouvoir au niveau du gouvernement ? Je pense que c'est un sujet qui est très sensible. Et au niveau de l'économie, en fait, on a une certaine dépendance parce que beaucoup de nos services, en fait, nécessitent la technologie, beaucoup de notre vie, de notre confort, surtout avec tout ce qui est connecté. Et en cas de coupure d'Internet, en fait, on aurait énormément de problèmes, surtout que ça arrive parfois. Donc la société, maintenant, alors moi, je n'ai pas de Smartphone et du coup, dans la vie de tous les jours, en fait, on se rend compte que c'est assez difficile parce que, donc c'est un choix. Donc moi, je n'ai pas de problème avec ça, mais c'est une certaine pression sociale qui va pousser les gens, en fait, à utiliser ou non un service. et en fait, ça se ressent surtout, surtout chez les jeunes. Donc les jeunes, ils sont très, très sensibilisés à ça et il y a vraiment des gens qui, pour être intégrés, en fait, dans leur classe, qui vont utiliser des choses, qui vont utiliser une technologie qu'ils n'acceptent pas, en fait, mais qui, voilà. Donc la technologie, en fait, elle va pousser, en fait, des gens à changer leur comportement et en fait, ça, c'est un exemple qui est très connu parce que je pense qu'il se produit partout en France. Nous, en Alsace, ça fait beaucoup de... ça s'est fait connaître il n'y a pas très longtemps. On commence à supprimer les tickets, les bornes qui permettent de récupérer les tickets de train et du coup, toutes les personnes âgées, en fait, on leur dit vous utilisez Internet et c'est un gros problème parce qu'ils n'utilisent pas forcément Internet, ils n'ont pas forcément accès à des cartes bancaires. Ce qui fait que c'est un peu un cycle qui exclut en fait, plus chez les jeunes et beaucoup aussi chez les personnes âgées. Et ça se passe sur beaucoup de choses. Alors, on parle souvent des médias sociaux parce qu'il faut y être pour des raisons X ou Y. Les smartphones, c'est aussi quelque chose à avoir absolument et aujourd'hui, c'est sur la fibre parce qu'en fait, certains services vont nécessiter la fibre optique et certains services vont utiliser la fibre optique et du coup, vous ne l'avez pas, vous êtes privé de service et ça entraîne cette pression pour changer ces habitudes comportementales. Au niveau de la société, on peut parler des livraisons à vélo avec des bonus pour la vitesse qui ont provoqué des accidents et qui font que beaucoup d'indépendants vont utiliser des autres moyens de locomotion que le vélo. Et certaines sociétés, donc c'est un choix technique, vous voyez le trajet que vous allez faire une fois que vous l'avez accepté. Donc, vous pouvez vous retrouver une fois après avoir accepté votre trajet à vélo à refaire 15 ou 20 kilomètres et ça a été très mis en avant cette année avec la canicule par certains journaux. Et il y a un reportage aussi, je ne sais pas si vous l'avez vu, qui montre que certaines sociétés de livraison utilisent le GPS des employés parce que tous les employés sont obligés d'avoir l'application de l'entreprise avec le GPS et donc ils ont utilisé ce GPS pour suivre leurs salariés et du coup ils savaient qu'ils étaient à tel endroit à telle heure et donc c'était la manifestation Place de la République à Paris, je crois. Et il y a eu un petit problème de GPS aussi qui était mal calibré et ce qui fait que des livreurs se sont retrouvés avec leur vélo sur les rocades qui étaient réservés aux voitures. Il y a beaucoup de problèmes avec les livreurs à vélo, on peut en parler beaucoup, ce n'est pas vraiment le sujet. On peut parler aussi des trottinettes, donc dès lors où on a décidé de faire du free floating où la trottinette était disponible et posable à n'importe quel endroit, en fait ça entraîne deux conséquences techniques, c'est que vous ne pouvez pas la recharger et du coup, vous allez devoir faire appel à des prestataires qui vont être obligés de recharger ça. Donc il y a des prestataires qui ont utilisé des groupes électrogènes pour recharger des trottinettes électriques. Ce n'était pas tellement écologique sur le principe. En fait, dès lors, vous n'avez pas la station, vous avez un autre problème, c'est que les gens s'en foutent et du coup, ils les balancent. Et du coup, les trottinettes, en fait, elles ont une... pour être rentable, en fait, on estime qu'il faut qu'elles restent 18 mois sur le terrain, mais en fait, elles n'y restent que 12 parce qu'elles sont tellement dégradées, elles vont tellement être... Voilà, il y a des mouvements anti-trottinettes qui vont les détruire. Donc en fait, il y a le fait de ne pas avoir mis deux stations. En fait, vous héritez de deux problèmes qui sont... dépendent de l'électricité et puis dépendent de la bonne volonté des gens, disons, à traiter ces trottinettes correctement. Et au niveau de la société, il y a un petit anecdote qui n'est pas très... Voilà, qui n'est pas très, très connue aussi, dont je voulais parler. On a beaucoup eu de problèmes en France avec Parcoursup, la première version qui n'était pas très stable. En Inde, ils ont eu un petit problème. Apparemment, un logiciel a fait une erreur et a dit à des étudiants qu'ils avaient loupé un examen. Et en fait, il y a 20 de ces étudiants qui voulaient vraiment cet examen et qui se sont suicidés parce qu'en fonction du pays, on a un comportement qui est vraiment différent et donc la technologie, elle peut être plus ou moins grave en fonction des frontières. Et en parlant de morale, j'ai cité l'entreprise, désolé, il y a en fait, on se rend compte qu'en dépendant d'un pays, de technologie d'un seul pays, on hérite aussi des morales et des mœurs de ce pays. Et du coup, on a eu une censure, nous en France, au niveau de certains tableaux, de certaines œuvres, parce que ça ne respecte pas la morale de certains pays. et il y a des impacts économiques moins connus, je ne sais pas si vous avez entendu parler, donc GitHub a mis à l'écart suite à des décisions purement politiques, en fait, certains pays, comme l'Iran, et du coup, en Iran, on a certains projets open source qui sont développés et donc du coup, des contributeurs open source se sont, des contributeurs open source se sont vus perdre leur accès, en fait, à GitHub à cause de décisions purement politiques. Et il y a eu un autre événement, plus dans le monde de JavaScript, un NPM qui est une entreprise, en fait, qui gère des dépôts, qui a énervé un développeur, le développeur a décidé de retirer toutes ses librairies et en fait, on a tellement un jeu de dépendance sur NPM qui fait que beaucoup de projets ont été bloqués, en fait, temporairement à cause d'une décision d'un développeur. Donc, on a un, on a une très grosse dépendance au niveau des lois, au niveau de l'économie, au niveau de la, au niveau des lois, au niveau de l'économie, au niveau de, au niveau des développeurs eux-mêmes, en fait, et ça pose, des problèmes au niveau de la sécurité parce qu'en fait, votre application, à un moment, elle va marcher et en fait, dans des cas critiques, il faut absolument qu'elle marche et si vous dites, on va laisser l'utilisateur, on va lui donner une minute pour accepter de redémarrer, ça ne passe pas dans tous les cas, en fait. On va parler de la vie privée parce qu'il faut en parler et je mets trop de temps à parler d'eux. Donc on va rapidement, la vie privée, c'est quelque chose de très important, ça concerne tout le monde, en fait, autant des journalistes, des activistes, et je parle des forces de l'or parce que c'est pareil, c'est arrivé il y a quelques jours. Ça concerne le grand public aussi, si vous êtes artiste, vous pouvez très vite embêter pour des tweets que vous avez postés il y a 10 ans, 20 ans. Il y a eu des problèmes avec les sites de rencontres, avec des personnes qui n'assumaient pas et qui, pareil, ont terminé en suicide. Et aujourd'hui, avec Internet, l'harcèlement, ce n'est plus vraiment des mots, ce n'est plus vraiment des tweets, en fait, ça vient à des actes concrets. Donc, il faut faire très attention avec ça. Et au niveau de la vie privée, c'est pareil, il y a un exemple assez pas très connu, c'est d'une entreprise qui s'est dit, tiens, si on prenait toutes les données de nos clients, qu'on les mettait en ligne et qu'on disait, qui se balade à droite à gauche, qui fait la plus grande distance, qui court le plus fréquemment, ça paraissait être une bonne idée. Du coup, ils ont diffusé ça, ils ont diffusé tous les parcours GPS des gens qui portaient leurs produits en fait. C'était une entreprise sportive. Et du coup, quelqu'un a tracé les graphiques, les tracés, les parcours sur une carte et il s'est dit, tiens, c'est bizarre, il y a des gars qui courent en plein milieu du désert. C'est bizarre, il y a des gars qui courent aux frontières tous les matins à tel horaire. Voilà. Et en fait, on s'est rendu compte que c'était, donc là, dans ce cas-là, c'est une base militaire aux États-Unis. C'est une base militaire américaine dans un des déserts où ils sont cachés en fait sur les maps, mais où les soldats, en fait, ils n'avaient pas éteint leur périphérique GPS. Donc en fait, la fuite de données, au-delà du côté, c'est juste des données, c'est juste des tracés GPS. En fait, c'est l'interprétation qu'on va en faire qui fait que ça va être très dangereux. Et ça, c'est un problème qu'on a avec le grand public, c'est que pour eux, c'est juste des données. Nous, avec le concept de Big Data, on récupère beaucoup, beaucoup, beaucoup de données et ce qui fait qu'on peut interpréter ces données de manière totalement différente et on peut faire une analyse très approfondie et on peut aller dans de la vie privée ou voir du secret militaire. Au niveau de la vie privée, il y a les manifestations à Hong Kong aussi qui ont montré beaucoup de choses. Les manifestants cherchaient à protéger leur vie privée tout en manifestant. Ils n'ont pas utilisé leur carte de crédit, ils ont utilisé beaucoup de liquide. La dernière invention, peut-être la plus géniale, c'est qu'ils n'avaient pas le droit de se couvrir le visage et donc pour empêcher la reconnaissance vocale, la reconnaissance faciale, ils ont inventé des espèces de casquettes qui font projecteur et qui floutent le visage. Je ne peux pas lancer la vidéo, mais c'est vraiment quelque chose à voir. Il y a beaucoup d'innovations technologiques pour lutter contre la surveillance technologique. Au niveau de la technologie, elle influence la technologie elle-même. C'est très simple, c'est qu'en fonction des formations, vous allez développer des projets. En fonction de ces projets, vous allez éventuellement écrire des articles qui parlent de cette ressource, vous allez lui donner de la visibilité et en fonction de la visibilité, vous allez redéfinir les formations. Aujourd'hui, c'est très dur de trouver des formations cloud qui ne seraient pas sur du Amazon Web Service, en fait, tout simplement parce que tout le monde l'utilise, du coup, tout le monde va faire de la formation, du coup, vu que tout le monde l'utilise, tout le monde va former là-dessus. C'est un cercle vicieux. On a aussi un petit problème avec l'expérience programmée parce que beaucoup de personnes utilisent électrons et du coup, ça consomme pas trop mal au niveau de la RAM. Donc, on met à chaise pas mal d'anciennes machines. Et voilà. On ne parle pas beaucoup de tous les autres problèmes parce que la liste est vraiment, vraiment très longue. Donc, j'ai vraiment essayé de couper hier soir pour ne pas trop parler longtemps. Donc, il y a de l'addiction, il y a les influenceurs qui vont faire que vous allez avoir des influenceurs qui vont se rendre dans un pays, dans une rue pas très connue, qui vont faire un clip ici et la rue va être très, très, très connue. L'influenceur, il peut être aussi technologique avec Waz qui a entraîné beaucoup, beaucoup de voitures dans soit des rues piétonnes, soit des chemins de terre complètement inaccessibles à des voitures. On peut parler du dark design, donc c'est les petits compteurs qui vous dites il faut vite cliquer ici parce que dans une minute, l'offre, elle est plus valide. La fracture numérique, des fake news, des erreurs d'interprétation de l'intelligence artificielle et de la revente des données. En fait, il y a des problèmes qui apparaissent tout le temps, tout le temps. Donc faire cette conférence, c'était changer de contenu à peu près toutes les semaines pour ajouter des slides, c'était assez compliqué parce qu'au final, on met en prod des idées qui sont vraiment expérimentales et on voit, parce que c'est très simple de mettre en prod un concept et on voit avec le temps, avec l'usage, qu'est-ce que ce projet devient et ça pose beaucoup, beaucoup de problèmes. Au niveau des solutions, en fait, il y a plusieurs pistes, il y a plusieurs moyens et il y en a qui sont assez originaux. Il y avait celui de stocker l'énergie qui est inutilisée des éoliennes. Donc, tout le monde pensera à des batteries. Beaucoup de gens ont dit, bah ouais, mais les batteries, en fait, c'est pas si terrible que ça, ça a une certaine durée de vie. Donc, il y a une société qui s'est dit, bah plutôt que d'utiliser des batteries, quand on a de l'énergie, en fait, on va l'utiliser pour monter des blocs de béton et quand on a besoin d'énergie, en fait, on va laisser tomber ces blocs de béton et en fait, la gravité va faire qu'on va produire de l'énergie en laissant tomber le bloc de béton. Donc, c'est critiquable parce que niveau paysage, c'est pas terrible de voir des colonnes de béton. Moi, j'aime pas vraiment ça mais en fait, c'est une manière de voir aussi que parfois, la batterie, c'est pas vraiment le meilleur moyen. Il y a aussi des moyens et on parle là de low-tech, c'est un terme assez connu qui se répand beaucoup. Il y a beaucoup de projets, en fait, qui sont intéressés au sujet. Donc, c'est vrai qu'on part, on est très sensible au sujet, donc on part vers de bonnes idées. Il y a les téléphones modulaires, les chargeurs qui sont devenus uniformes. Donc, quand vous jetez votre téléphone, au moins, vous n'avez plus acheté les chargeurs. c'est un petit quelque chose. Il y a les sites comme iFixit, les Fab Labs, une loi qui part sur l'indice de réparabilité des lave-linges, de tout ce qui est périphérique. Et il y a des événements, par exemple, qui vont utiliser des EcoCups qui seront génériques, par exemple, pour pouvoir les réutiliser l'année suivante. Ils n'ont pas de problème de stock, ils n'ont pas de problème. Il y a beaucoup de solutions. Et vu qu'on s'inspire tous les uns les autres, moi, je pense qu'on est plutôt bien partis pour aller dans le bon sens. Mais il y a beaucoup de travail. Et l'un des travails les plus intéressants, c'est de reprendre l'humain et de le mettre au cœur même de la technologie. Et moi, je participe à un événement qui s'appelle le Hacking Health où on étudie, on est tous des étudiants dans différents domaines pour, en fait, inclure un maximum de personnes pour utiliser la technologie mais à destination des personnes justement qui ne savent pas l'utiliser ou des personnes âgées ou pour vraiment aider les personnes. Et je pense que c'est vraiment une solution. C'est de partir dès le début et de créer des logiciels mais en pensant déjà à la personne en premier lieu. Il y a d'autres initiatives. Il y a Take for Good et il y a beaucoup de sites, en fait, qui proposent en tant que développeurs de participer pour aider des associations, pour aider, voilà, pour réduire un petit peu le fossé numérique et les difficultés qu'ils peuvent avoir. En tant qu'acteur du numérique, qu'est-ce qu'on peut faire ? Donc, à destination des développeurs, on peut parler modularité, donc faire des modules, faire des plugins pour éviter des applications trop lourdes. On peut éviter les services externes, genre l'autologin Google, Facebook, pour ceux qui n'ont pas de compte. je sais que c'est beaucoup de développement en plus, du coup, mais voilà. Il y a l'anonymat des données, c'est très très important. L'open source, en fin de vie, pour éventuellement que votre application, en fait, elle soit réutilisée. En fait, c'est pareil pour les APK, pour ceux qui n'auraient pas ni iOS, ni le store de Google. Et ça va être vrai avec les systèmes Linux, là, qui sont en train d'essayer de se développer sur un smartphone. Et en fait, on peut, le plus important, c'est vraiment de demander et de voir avec votre utilisateur qu'est-ce qu'il fait de l'application, comment il l'utilise lui, et puis vraiment d'adapter, donc de recentrer vraiment la technologie sur l'utilisateur. Donc quand je dis regardez, voilà, toujours avec respect, espionnez pas votre utilisateur en collectant toutes ces données. Il y a bien assez de personnes qui le font. Pensez à l'accessibilité et au minimalisme. En résumé, la visibilité aujourd'hui est mondiale, ce qui fait que votre technologie, elle va arriver sur Internet, elle va être prise par plusieurs personnes et sur Internet, il n'y a pas que des bonnes personnes. Au-delà des bonnes personnes ou des mauvaises personnes, il y a le choix, les différentes cultures, ce qui fait que vos bugs, avec l'Inde, ça n'aura pas le même effet qu'en France. les produits, ils ne sont pas si éphémères que ça. Vous pensez que votre logiciel, il va durer deux ans juste pour la version de ce téléphone-là. Non, en fait, il va peut-être être utilisé pendant très, très, très longtemps. Donc, il faut vraiment penser à sa fin de vie, disons. Et du coup, les petits choix que vous allez faire dès le début, ils vont avoir de grosses conséquences. Donc, s'il y a vraiment une idée, s'il y a vraiment des choses vraiment à faire pour que la technologie, en fait, elle parte dans un avenir plus positif, plus inclusif. C'est vraiment d'informer les utilisateurs au niveau de l'importance des données, au niveau de comment fonctionne la technologie et de ce qu'il faut en faire et de transmettre en fait à tous, en fait, toutes les connaissances en fait que vous avez parce que c'est très important en fait d'inclure un maximum de personnes. La question la plus importante en fait et la plus simple c'est de se poser la question justement quel est l'impact de cette technologie-là et qu'est-ce qu'on peut vraiment faire en fait pour changer les choses. Merci à tous. Pour ceux qui sont intéressés, il y a beaucoup de conférences à la Pycon qui vont parler de sujets au niveau de la technologie. Donc, on va parler de privacy by design cet après-midi d'inclusion avec Python pour tous. La plénière ce soir, ça a parlé de comportement. Dimanche dans cette salle, on parlera d'inclusion aussi avec les autres personnes et dimanche après-midi, on parlera de Witness Angel qui est un projet justement d'utiliser la technologie pour la justice. Voilà, voilà. Et je n'ai pas mis mes slides ne sont pas encore disponibles sur Internet, je suis désolé. Il y a beaucoup de ressources si vous voulez vous intéresser à ce sujet-là. Il y a les médias traditionnels. Je vous rappelle la petite conférence de Laura sur le daltonisme, c'est très intéressant même si vous ne s'en êtes pas trop concerné. C'est accessible à tout le monde et c'est très ludique. Numera Map et c'est impact, ils parlent beaucoup aussi de technologie. Et en plus politique, il y a le mouton numérique et Hubert Strica, je ne suis pas sûr de l'orthographe. Voilà, merci. Et du coup, pour ceux qui veulent y aller, je le rappelle, les food trucks qui sont disponibles devant l'accueil, c'est 4 à 12 euros et il y a 3 food trucks différents. Voilà. Si vous avez des questions, oui ? Je suis très spécifique pour un point, je pourrais dire pour une expérience de ne pas avoir de smartphone, est-ce que Parabat t'as écrit un article en blog ou autre vidéo ? Alors, est-ce que j'ai écrit un article sur le fait de ne pas avoir de smartphone ? Non, parce que... Non, ouais. Ok. D'autres questions ? Ouais. Qu'est-ce que tu suggères pour les conseils que tu donnes sur prendre en compte les impacts de ce qu'on fait ? Comment tu ferais pour que ça soit appliqué, en particulier en entreprise ? En fait, on prend tout complètement. alors ? Alors, c'est très difficile. Du coup, quand Laura a fait sa conférence, elle a dit au début, on ne prenait pas en compte son avis alors qu'il y avait déjà un daltonien dans l'équipe. Je pense que c'est très complexe parce que l'entreprise vraiment se concentre vraiment sur le produit plutôt que vraiment sur l'utilisateur. Après, on parle des grandes entreprises. En tant que développeur, je pense qu'il faut initier le mouvement et proposer. Après, c'est la force de conviction de chacun, je pense. Je n'ai pas vraiment de solution là-dessus. Je parle surtout du monde associatif, des initiatives plutôt associatives qui cherchent à résoudre les problèmes que des entreprises. Désolé. Oui, en bas. Oui ? Moi, j'avais une proposition de suggestion pour la question que vous avez posée. C'est que simplement ça s'appelle la loi de l'approche de le principe de réseau. Il y a une conférence de Benjamin Bayer où il a dit par l'équipe TV, il a dit un problème collectif ne peut pas être donné par des suggestions individuelles. Là, on est sur des problèmes collectifs, on a un problème de faire ensemble et de mettre ensemble. Évidemment, il faut se prendre par les mains et changer la loi. pour que la loi soit respecteuse et que les entreprises aussi soient obligées de la respecter. Voilà. Et du coup, pour répéter juste la question, la proposition, c'est de faire impact au niveau de la loi. En résumé, parce que du coup, j'ai oublié la citation. Désolé. Oui, au-dessus. C'est toujours pareil sur comment est-ce qu'on peut arriver à faire ça. Moi, je suis convaincu que, pareil, c'est le problème de tous qui trouvent des réponses collectives. Je suis convaincu que ça peut être des mêmes revendications sanitaires qui, en particulier, dans les syndicats de la vocation de la transformation sociale, et bien juste de l'améliorer ce que je travaille maintenant, ça peut être des choses au niveau des syndicats. Ouais, du coup... C'est le problème. Oui, au niveau des syndicats. À ce propos, il y a pareil, c'est un des nombreux exemples que je n'ai pas repris sur YouTube, sur GitHub. Certains développeurs chinois ont créé une licence qui spécifiait que pour utiliser le produit créé par cette licence, il ne fallait pas faire travailler ses employés plus d'un certain nombre d'heures en fait, je ne sais plus le nom de la licence, mais voilà, il y a la technologie qui est utilisée aussi un peu dans ce sens-là pour faire sensibiliser le grand public en fait à des problèmes plus politiques et puis essayer de faire une intervention soit syndicale, soit politique. D'autres questions ? Ouais ? Je vais aller chercher sur l'espèce syndicale d'une forme start-up, c'est un peu compliqué. C'est pas le nombre que c'est mieux organisé et toujours par la même question, un truc qui marche bien en fait, c'est quand on parle d'argent. Et en optimisant la performance, tu as aussi une association énergétique et ta facture WS va se trouver réduite en optimisant ton application et en utilisant tout le monde des marges aussi. La facture WS que c'était le débat, c'est quand même souvent lié à l'utilisation des ressources, ils ont de la R&D à payer, mais c'est aussi que tu vois dans le modèle de prix d'un service comment il va tourner derrière et qu'est-ce qu'il est comme ressources et qu'il est plus live ou plus long que d'autres et donc en faisant l'utilisation de la perte qu'en général c'est bon aussi pour les clients donc ça marche bien. Et en revanche la facture, s'il y a quelqu'un qui se dédie à la finesse, par exemple dans une entreprise, ça peut être un bon voyant pour cette personne de pousser ce bord de prix. Utiliser une saccorde de l'espace par deux c'est toujours Ouais, ok. Du coup, pour la transcription vidéo, l'idée c'est de mettre en avant en fait la réduction de la facture qui sera opérée par l'optimisation du code. Voilà. S'il y a des personnes qui sont allouées dans l'entreprise à se charger en fait à la... Je ne sais pas comment... 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 reformuler ça, ouais. Ouais. Voilà, optimiser le code pour dépendre moins de... Pour avoir une facture plus allégée en service externe, ouais. Et donc un impact financier, ouais. Bon. Et énergétique. Plus de questions ? Eh bien, merci à tous. Au revoir. Merci.